Bonsoir le Scrap, bonsoir Lyon, amis nombreux venus de toute la planète, bonsoir ! On va faire tout de suite le contrôle des supporters qui sont dans l'assistance, Jenna et moi. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre service ? Qu'est-ce qu'on a à notre service ? Qu'est-ce qu'on a à notre service ? Oh, non, 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 non ! Qu'est-ce qu'on a à notre service ? 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 les grands acteurs de ce spectacle. On commence tout de suite avec la directrice du CIRA, Marie-Otile Fondeur. Je vous demande de l'applaudir. Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'école, Marie-Otile Fondeur, la directrice du CIRA. Bonsoir Marie-Otile. Bonsoir Marie-Otile. Bonsoir Marie-Otile Fondeur, le Président du groupe GL Events. Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, bienvenue à Louis-Otile Fondeur, le Président du GL Events. Bonsoir Marie-Otile Fondeur. Son visage vous est familier. Il y a deux ans, il était sur la première marche du podium. Il est aujourd'hui Président du Juri à Nationale et Vocus Noir 2013, Thibaut Rouchiri. Bienvenue à Louis-Otile Fondeur, le Président du Grand Chouper, le Président du Grand Chouper 2013. C'est un immense chef dans son pays. Il a bruit la bonne parole pour le jour ici. Un grand chef américain, je vous demande le Président d'honneur du Popes Noir 2015, Grant Hackens. Et bienvenue à Louis-Otile Fondeur 2013, Grant Hackens. Un homme au politique de tenant, immense chef de concert, il a servi de reporter, Frédéric Brigitte, pendant ces deux jours. Il est aussi le Président du Comité de Nationale et de Organisation, M. Régis Parcon. M. Régis Parcon. M. Régis Parcon. Et un personnage qui porte l'émotion que nous ressentons tous aujourd'hui, Il est évidemment le fils de son papa qu'on aime, il est aussi le président du CIRA, Jérôme Bocuse. Allez, c'est Jérôme Bocuse et le président du CIRA. Il a été une plainte. Bon, Jérôme. Je vais tout de suite donner la parole à Olivier Ginon pour un petit mot d'accueil. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Lorsqu'on voit la ferveur du public, je voudrais vous dire que Lyon vous remercie. Quand on voit un grand audience, Olivier veut dire que Lyon vous remercie. Je voudrais remercier tous les partenaires, tous les chefs, toutes les collectivités locales, toutes les télévisions, toute la presse. Je voudrais remercier tous les partenaires, tous les sponsors, tous les chefs, toutes les collectivités locales, la presse, tous les exposants, tous les visiteurs du CIRA. Et maintenant, me tourner vers toutes les équipes qui, pendant deux ans, travaillent d'arrache-pied pour que ce spectacle, cette compétition hors-norme dans 60 pays, qui se termine à Lyon, dans sa ville d'origine, grâce à Paul Bocuse, soit un succès. Merci à tous les collaborateurs, de tous les sous-traitants, chaque homme, chaque femme, qui concourent à la réussite de ce projet. Et merci à chacun et à tous les équipes qui ont travaillé, j'ai travaillé pendant deux ans, pour faire cet événement vrai, ici, à Lyon. Et nous vous promettrons, en 2017, un spectacle de très grande qualité, grâce au travail magnifique des équipes, à la passion des 22 équipes, qui, chaque année, pendant les deux années qui concourent dans les 60 pays, font de ce succès pour toujours. Et je vous promets, pour ceux qui ont été là, en 2017, que c'est un spectacle magnifique. Pour les personnes qui viennent de plus de 60 pays, nous donnons un rendez-vous, en 2017, pour le prochain spectacle. Marie-Odine Fondeur, je crois que, moi, j'aime bien entendre un mot aussi d'accueil de Marie-Odine. Bonsoir à tous, et merci pour votre enthousiasme et votre participation. Le CIRA a été, cette année, d'une qualité exceptionnelle, grâce à vous, grâce à l'investissement des exposants, plus nombreux, et des visiteurs professionnels de l'île du monde entier, encore plus nombreux. Le Salon a vécu une énergie positive pour le business, et ça fait beaucoup de bien en ces débuts d'année. Merci à vous. Merci, Marie-Odine. Je crois que Jérôme, c'est à toi que revient la tâche de parler un petit peu de ce concours, de nous donner des impressions. Oui, surtout, je pense qu'on n'est pas pressé, donc on peut peut-être faire un long discours. Je pense que personne n'attend avec impatience. Ah non, 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 on n'a pas pris rendez-vous, mais rien, tu peux y aller. Bon, non, I think we don't have anyone in to, anyone is rushed to know the result, so we can take the whole time. Yes. Now, once again, you know, we keep on saying over the same thing, and to see where we are today, I can't believe it. And I don't think my father would have ever imagined the dimension of this competition. It all started really small, with a small assembly, and look where we are now. And this is thanks to the chef, thanks to you, the audience, the fans coming from all over the world, and we are very thankful for your support. Thank you so much. Merci, Jérôme. Et à travers toi, je crois que chacun remercie M. Paul de nous permettre cette expérience, de nous permettre d'être là aujourd'hui tous ensemble. C'est quoi, c'est les Norvégiens qui s'énervent ? Ouais, c'est ça, ouais. On a l'habitude maintenant depuis deux jours. Ils sont extra. Alors, on va demander un petit mot peut-être à Thibaut Géry, qui a changé, évidemment, qui a troqué sa place sur le podium. Il y a deux ans, pour une place assise beaucoup plus tranquille, hein, Thibaut ? Beaucoup plus tranquille physiquement, peut-être, quoique la dégustation, c'est un travail aussi. Je sais sûr que je ne suis pas dans le même état de stress que deux ans auparavant. Quand je vois mes collègues qui sont derrière, j'ai une forte pensée pour eux. Donc, ça a été un immense honneur de pouvoir être à cette place de président, avec Vente, avec M. Bocuse, de pouvoir tester ce sur quoi tous ces chefs ont travaillé pendant un an et demi. C'est un énorme honneur. Et puis, que le meilleur gagne. Mais pour moi, d'être à Lyon, parmi ces 24 nations, c'est déjà une belle victoire. Viva Géry ! And at this point in time, we'd like to ask our president of Honoré, as well, that sat on the jury for 2015, Grant Ackett, how did you feel about the competition over the past two days that you shared with us ? Well, obviously, it's been an amazing experience here in Lyon, and I had a lot of food. All excellent. I will say that it becomes very apparent when you're sitting up here and you're watching all these teams put forth so much effort and so much dedication to the craft and to the Bocuse d'Or. So, congratulations to every team that was here and represented their country. And let's find out who this winner is. Voilà le mot de Grand Ackett. Thank you. En anticipation de vous. Thank you so much, Grant Ackett. Je remercie toutes les équipes qui vivent. Maintenant, on est vraiment bien séparé qui a gagné. Je crois que tous ici, nous avons ce sentiment qui nous étreintes. Un petit mot de Régis également. Régis, parce que toi, tu es au four et au Moulin. Tu vois le devant et le derrière de la scène. Tu sais tout sur ce qui se passe. Tu as des oreilles bien ouvertes et tu as des bonnes informations. Donne-nous tes impressions, Régis. De toute part, je suis très fier, bien entendu, puisque il y a 20 ans, j'ai gagné ce concours. Et si je suis là aujourd'hui, c'est un peu pour ça. C'est parce qu'un jour, Thibaut a connu ça. On m'a tendu la perche pour venir dans ce concours et je dois bien le rendre. Et ça a été fantastique de travailler, surtout avec une équipe, parce que le Bocuse d'or, ce n'est pas des individuels, c'est toute une équipe d'organisation. Et je peux vous dire qu'avec les chefs, tout ce qui nous a porté avant tout, c'est que tous les candidats soient dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Et je crois qu'on y a vraiment réussi. Parce que ce Bocuse d'or, c'est la fête de la cuisine et Lyon, c'est une terre d'accueil pour les cuisiniers. Merci, Régis. Et comme le disait, graines d'acquats, énormément de nourriture. Il n'a peut-être jamais autant mangé de sa ville, le pauvre. Moi, j'ai vu un ingrédient qui était encore plus présent, c'est l'amour. J'y ai vu beaucoup d'amour depuis deux jours. Et c'est aussi à vous, au public, qu'on doit ressentir cette émotion en permanence. C'est ça, le génie de ce concours, le Bocuse d'or. Il n'y a pas de grand concours sans grand partenaire, sans grand sponsor. Et je dois dire que nous sommes extrêmement dotés, on a cette chance au Bocuse d'or d'avoir des partenaires de qualité. Je vais d'abord citer ce qu'on appelle les « main sponsors », les partenaires les plus importants. Et je vous demande de les applaudir. Il n'y aurait pas de concours sans eux. A commencer par la maison Métro, Métro Caché de Carré. Également, Combotère. Et Angélène, elle porte encore le « You're wearing that jewel » dans le petit « You're wearing that jewel » mais le tissu de Combotère. Également, Mouviel, 1830. Et Mouviel. Les sponsors, les partenaires, la liste est longue. Il y en a qui sont chers à notre cœur. Je continue cette belle liste avec Bridor. « Nestlé Professionnel ». Je sais, ça vous paraît un petit peu fastidieux d'applaudir, mais croyez-moi, ça fait monter l'émotion également. Donc, je vous demande vraiment d'applaudir à l'énonciation des noms qui suivent. Budapest BOC 2016. Budapest BOC 2016. Ah, voyez, comme vous voulez. Et le champ d'incroperie pour la bonne affaire. Une liste de membres que je vais énoncer un petit peu plus rapidement peut-être, mais croyez-moi, c'est pour en arriver au point d'ordre de la remise des prix. Alors, je vous demande de les applaudir collectivement au fur et à mesure que je déroule cette liste de beaux partenaires. dit le roi BOC qui avait dressé la table. San Pellegrino, Nespresso, Ronald Bougourmand, Braga, Rélemy, Métro Viard, Métro Produits de la Mer, Valrhona, Rougier, Rougier, Loralis, Lévin, Georges Dubas, Stombe et l'Institut Paul Bougourmand. Et l'Institut Paul Bougourmand. Ajoutez à cela, comme une épice qui vient sous un grand plat, les voitures officielles, les Citroën DS qui vous ont véhiculé, messieurs, mesdames, avec beaucoup de confort. également les fournisseurs KitchenAid, Duny, Diversité Silder. Et la participation de Marelle Forest et Canon qui ont également apporté leurs pierres à l'édifice. Et moi, je me permettrais d'ajouter un nom d'une société qui a été particulièrement active, c'est Axial, au travers des personnels d'entretien qui ont reçu cet espace nickel. Et on peut les applaudir, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui ont vraiment nommé l'eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, il manque encore quelques acteurs. Je vois encore quelques chaises vides, vivement qu'elles se remplissent. C'est ce que voudrait M. Paul, car les hommes qui vont entrer sur cette scène, eh bien, ce sont les pires ambulaires de ce concours, Jérôme. Tu les connais, tu les connais tous, c'est tous tes tontons, c'est tous tes parrains. Appelons-les, il s'agit des membres du comité d'organisation présidé par Régis Parco. Alors, allons-y. à la peine de leur don, je vous demande de leur faire une nomination. Membre fondateur, Jérôme, qui est déjà là, vous pouvez l'applaudir. Christian Bouillaud, qui est bon, ce n'est pas avec nous, mais que nous savons amicalement. Pierre-Marcy. Les vice-présidents, Guy Lassauzé et Anna Le Cossèque. et le vice-président. Et, toutes dans la clé du comité, Christian Boubariel, Philippe Combrot, William Jacquet, Christophe Parbien, Christophe Roux, Désir, Philippe Combrot, David Dussault, Mathieu Diablet, et José Pionna, un jeune qui promet. Messieurs, c'est impressionnant, le dos, c'est une belle ligne de la banque, je peux vous dire. Je vais vous demander de jeter un petit coup d'œil vers la coulisse, comme ça, vous verrez rentrer les suivants. Un petit mot aussi pour parler de la Bocuse Winners, qui est cette académie qui contient tous les lauréats qui sont déjà là. Ils sont là, les Bocuse Winners, vous pouvez les applaudir avec le nouveau président, Ferny Le Bacquer, à qui je demande de se lever. La Bocuse Winners, ce qu'elle des vainqueurs et des lauréats du Bocuse Store, mais aussi, on va porter la main à ce concours et croyez-moi, il n'y avait pas trop de chefs pour faire tourner cette grande machine. Et dans mon dos, va sortir la future génération, messieurs, voilà pourquoi je vous ai demandé de vous tourner vers la coulisse. Regardez-les, ce sont ceux qui vous challengent déjà. Il s'agit des élèves de l'Institut Paul Bocuse, emplé par leur professeur, messieurs, l'histoire du Nouvelle, elle est venue à la jeunesse, elle est venue à la jeunesse. je vais vous demander de vous asseoir, messieurs, merci, merci pour tout ce que vous avez donné depuis près de 30 ans et depuis le jour surtout, bien entendu. Bien, nous avons un petit peu fait du du Lyonnais et du franco-français, maintenant il faut penser aux équipes internationales qui ont été l'armes de ce concours depuis deux jours. Ces 24 équipes, superbes, ça a tourné comme à la parade, une vraie machine et ce sont les équipes qui sont à l'honneur. Nous allons les faire entrer ici. Over the past two days, we have seen 24 amazing countries competing here at the Bocuse Tour. I think it might be time to bring them out. Are you ready to see your teams? Alors, Ursula, allons-y, voici tout de suite l'équipe du Chilis! Ladies and gentlemen, please welcome our first back to better, we have been to the first one, Chilis! C'est retour de l'équipe d'Australie! C'est retour de l'équipe d'Australie! Les De ondes à l'au-Iclean! C'est retour de l'équipe d'Australie! C'est parti de l'équipe d'Arivinne! C'est parti pour ceux qui n'ont pas à l'au-Iclean! C'est parti pour ceux qui n'ont pas Voici le Royaume-Uni ! Mesdames et Messieurs, l'équipe de France ! L'équipe de Montréal ! Aux Noix-Ju Initially ! L'équipe de Montréal, Argentina ! Y a favored by Montréal ! L'équipe de Montréal ! L'équipe de Montréal, Argentina ! L'équipe de Montréal, Argentina ! C'est parti 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 ! Je vais demander également à nos deux amis de chez Rougier ! Alain Rougier ! Partenaires-frontateurs de la Vocus Winners ! Et Pascal Schneider ! Directeur Martin de Rougier ! venir avec leur animal. Où est-ce qu'elle est cette belle oie ? Ah, je l'adore. Je l'adore. Bonsoir, Alain. Et please welcome to this date Alain Brugier and Pascal Schneider from Brugier. Nous allons demander à notre huissier de remettre à Ferdine Becker l'enveloppe contenant le nom du meilleur commis. La fin de l'ombre. La panneau ! Alors comment il s'appelle ce jeune homme ? Ah, Niti Lucas ! Et on peut l'applaudir ! Bravo ! Félicitations ! Vous avez vu qu'il est parti avec votre roi, non ? Non. Ouais, bon bah tant pis, il n'y a plus de roi chez Rougier. L'oreille est en Finlande maintenant. Je l'ai dit, c'est un ozo migrateur, elle redescendra. Voilà ce prix du meilleur commis. Nous allons maintenant passer au prix spécial poisson. Il n'a pas échappé à votre attention que le Bocuse d'or se sépare en deux épreuves. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui traînaient sur le Syrah, il y a d'abord une dégustation de poissons, un plat de poissons, c'était cette année la truite Fario, qui était proposée comme thème, et un plat de viande, avec évidemment les garnitures, et c'était un plat de Tintane. Il me voilà qu'on n'a pas l'habitude de traiter l'Eropocus, ni à l'Urméga, et c'était très intéressant. Alors, le prix spécial poisson sera remis par Métro France, et je vais demander à Benoît De Véti de bien vouloir nous rejoindre, le directeur général de Métro France, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Je vais demander à l'homme du produit Xavier Plotitza de venir également. Xavier Plotitza, sous vos applaudissements. Vous avez vu que on le fait comme chèque Martin, ça marche. Quand tu dis sous vos applaudissements, ça marche beaucoup mieux tout de suite, les élus qui me l'a appris. Et Thibault Ruggieri, qui est déjà là, vient te positionner, s'il te plaît Thibault, car c'est toi qui va ouvrir l'enveloppe, comme si tu n'avais pas assez travaillé pendant deux jours. Maître, s'il vous plaît, je vais vous demander de remettre l'enveloppe à Thibault. Le prix spécial Poisson. Japon. 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 Les élus qui ont l'enveloppe à Thibault, pour les spéciales fish rides. Japon. Japon. Oui. Un travail absolument fantastique, qui mérite vraiment tous les éloges. Je crois que, oui, unanimement, le jury a été bluffé par le travail du Japon dans le domaine du poisson, ce qui n'est pas non plus complètement à côté de la plaque. Enfin, on a un peu l'habitude quand même que les Japonais se soient forts dans les traitements des produits de la mer. Et là, je dois dire qu'ils se sont surpassés. Est-ce qu'on fait la photo? Rapprochez-vous, messieurs. Voilà. Bravo. Bravo les Japonais. Vous pouvez regagner votre place dans le monde. Voilà. dans cette longue file de pot cuisinier. Et je vais garder... Non, non, non. Benoît, Xavier, restez-vous. J'en ai pas fini. Car voici venir le temps du prix spécial Viande. Et c'est Grant Hackett qui va, ce coup-ci, ouvrir l'enveloppe du prix spécial Viande. Je vais demander... Ah, c'est d'être Perrier, là, du coup. Oui. Qui vient remettre l'enveloppe à Grant. C'estもう un peu. C'est parti ! Salut ! C'est parti ! Bienvenue ! Eh bien, vous allez vous marier ! Tu as fait qu'un de l'entreprise special de l'entreprise ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première marche de ce podium vers la victoire, le Bocuse de bronze et la troisième place ainsi qu'un chèque de 10 000 euros au Bocuse de bronze. Je demande à Thibaut et à Grant d'être très attentifs, Marie-Odile est à côté de moi et c'est Thibaut Ruggieri qui va avoir la charge de révéler au monde qui est Bocuse de bronze cette année. Mettre l'enveloppe s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, the next prize, where we're going to be getting out is the bronze Bocuse. Bocuse de bronze. La Suède. J'avis Mimaki pour la Suède, un très beau Bocuse de bronze, champion d'Europe et troisième place du podium pour une grande nation de la cuisine à la nationale. Bocuse de bronze. Bocuse de bronze. Bocuse de bronze. Très belle équipe de Suède, un travail d'une qualité exceptionnelle, validé par l'ensemble de ceux qui ont pu assister à ce concours, et une troisième place largement véritée pour nos amis suédois. Nous allons immédiatement passer, si vous le voulez bien. Vous voulez la foutre des trois, mais vous les aurez tout à l'heure. Ils ne vont pas bouger, vous savez. Ils sont contents les Suédois ? Est-ce qu'ils sont heureux les Suédois ? Alors nous allons maintenant passer au Bocuse d'argent. La deuxième marche de ce podium que nous attendons. Cette fois-ci, Maître Perrier va remettre l'enveloppe à Grant Hackens. La deuxième marche d'enveloppe à Rome, pour la deuxième place winner. Le silver winner. La seconde place winner, vous allez attraver l'enveloppe à Rome. La seconde place winner, pour les deux becats. La première fois, c'est l'enveloppe à saut. Est-ce que c'est une autre chose ? Je vais juste faire un déjeuner. Les États-Unis ! La première fois que l'on a la première fois, il y a la première fois, la première fois, était soin de la seule fois. Quelle émotion mesdames et messieurs! pour cette nation avec 14 participations d'être sur la deuxième âge étonnable, une stratégie pénal d'argent pour la nation forte de ce premier jour. Et je songe au bonheur de tous ces Américains et de madame l'ambassadeur des Etats-Unis en France qui était présente avec nous hier au dîner des grands chefs et qui sera très heureuse de porter la bonne nouvelle à Michelle Obama qui est une grande fervente de la cuisine française, de Paul Bocuse et du Bocuse d'or. On peut les applaudir les Américains ! Oui, je te plage, je te fais le first time pour l'E.O.S.T. qui est un programme de programme. Ils avaient été vraiment la nation forte de ce premier jour de concours. Hier, tout le monde ne parlait que des Etats-Unis. Eh bien, il est logique de les retrouver ici aujourd'hui. Et ça fait extrêmement plaisir. Mais il est temps, mesdames et messieurs, de combler cet espace vide entre ces deux grands pays, de bâtir un pont qui serait peut-être un Bocuse d'or, un pont d'or en quelque sorte. Je vais demander, pour faire cela, de nous avancer un petit peu afin de débrouiller. Oui, mesdames et messieurs, faisons un mètre ou deux, juste pour dégager l'espace sénique derrière nous. Je vais demander à Benoît Fetty, de bien vouloir, au nom de Métro Cachet de Carré France, le directeur général, de venir nous rejoindre ici, sur ce podium, pour remettre le Bocuse d'or. Ça va Benoît ? Je vais demander à François Oupère, au nom de Convotère Benoîtis, de nous rejoindre également sous vos applaudissements. Et je vais demander aussi à Valérie, le guérin Gilbert, de nous rejoindre pour la maison Mauviel 1830, la présidente de Mauviel. Madame le guérin Gilbert. Et enfin, je vais demander à un homme particulièrement fier que cela se passe aujourd'hui à Lyon, que le monde soit réuni ici, monsieur le sénateur maire, Gérard Collomb, de nous rejoindre pour remettre le Bocuse d'or. Monsieur Collomb, l'émotion est à son comble. Nous, on ne se tient plus pratiquement. Je vais vous passer la parole, parce que je sais que vous allez apporter vos mots de sagesse et d'encouragement à ce moment de ce concours qui est si important. Pour nous, cela fait déjà deux jours que nous sommes dans l'émotion. Et nous avons vécu de très grands moments dans la ville. D'abord sur ce salon, qui a été magnifique, sans doute le plus réussi de tous les si rares jusqu'à présent. Ensuite, dans la ville, avec le lancement de cette biennale internationale du groupe qui a rassemblé tant de Lyonnais. Et alors, maintenant, c'est le moment d'émotion suprême. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Collomb. Excusez-moi, mais je ne peux pas imaginer de continuer cette cérémonie sans demander à Olivier Gino, qui est au bord des larmes, lui aussi, le président de GIL Events, de nous rejoindre. Venez à côté de Gérard Collomb, s'il vous plaît, Olivier. Je vous plaît, Olivier Gino, le président de GIL Events. Prenez le micro, je vous sens plein d'éloquence. Je crois que le silence vaut jusqu'à l'ouverture de l'enveloppe. Merci Olivier Gino. J'avais parlé de sagesse, il fallait attendre un peu. Bien, Jérôme, c'est un moment où on a un petit peu la gorge serrée, tu t'en doutes bien. Il y a quelqu'un qui le manque terriblement. Quelqu'un qui, à ce moment de la compétition, ne nous a jamais fait défaut. Et s'il n'est pas là ce soir ? Oui, mais il y a le téléphone qui a déjà sonné trois fois dans la poche, et je sais qui c'est. Il a envie de savoir. Il a envie de savoir. Et qu'est-ce que tu vas dire, tout à l'heure ? On va lui dire que les Etats-Unis sont sur la seconde marche, et il sera très fier. Mais, est-ce que vous avez envie de dire, à Paul Mocuse, que vous l'aimez ? Oui ! Eh bien, je crois qu'il l'entends, et que Jérôme Souval, il traduit au téléphone votre ferveur et votre amitié, votre affection. Tous les acteurs sont réunis ici pour remettre ce Bocus d'or édition 2015, 15e édition. Il ne reste qu'à attraper l'enveloppe. Ça va. Maître Charla, s'il vous plaît, Maître Perrier, veuillez remettre l'enveloppe à Jérôme Bocus, je vous prie. Mesdames et Messieurs, le prochain prize qui va venir à la Coupe Bucuse d'or. Le premier prix winner pour la 15e édition de Bucuse d'or 2015. Monsieur le maire, le Bocus d'or est attribué et à la Norvège. Gratulé à la Norvège. Le premier prix winner pour la Coupe Bucuse d'or 2015. La Norvège. Cette nation supporte la cuisine. La Norvège déjà quatre fois vainqueur. La Norvège qui connaît le palmarès. du plus grand nombre de victoires de Bucuse d'or. La Norvège sera encore plus difficile à rattraper aujourd'hui. La Norvège. C'est l'ambassadeur, je suis bien pour vous. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Je vais demander à Régis Barton de Grosjean pour remettre. La médaille, Régis Barton de Grosjean remettra la saucière. Monsieur Melon, remettez donc s'il vous plaît un diplôme que l'on va vous donner. Jérôme, le trophée, le trophée, le chèque. Je vais demander à François Hubert de rejoindre, il est là, qui a remis le mini-four, qui est le piano de Convoterne. Mais, moi j'appelle Martine Bellet, on va demander à Martine Bellet de venir remettre pour la maison Convoterne. Oui, attention, la remise officielle, messieurs, le voilà, il est là, vous l'attendiez, le bonus d'or ! Applaudissements 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 Monsieur l'amassadeur, votre fritière a compté énormément aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous le refaire ? Parce que je ne suis pas très bon Norvégien. Est-ce que c'est impossible de le refaire ? Je suis très fier, mais très proud. Applaudissements Merci beaucoup. Oui, il peut être fier, l'amassadeur de Norvège. Merci, Excellence. Applaudissements Applaudissements Alors là, mesdames et messieurs les photographes, je vous prie de vous en donner à coeur joie. Jamais vous n'aurez un plateau d'une aussi belle qualité. Je vais demander simplement à Benoît Fetty de se rapprocher un petit peu. Je vais me s'y répondre au milieu, messieurs. Voilà. J'aimerais bien que le drapeau orvégien soit éplié. Applaudissements 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 Merci de découvrir mon hymne national d'origine. Sous-titrage ST' 501 J'ai demandé à Bruno Rousseau que l'on choisit pour le président pour remettre le président à la guerre. Sous-titrage ST' 501 Je vous demande d'applaudir à nouveau la Norvège, les Etats-Unis, la Suède, quelle palmarès ! Mesdames et Messieurs, mesdames et Messieurs, je vais demander à nos amis, à tous ceux qui sont sur scène, de bien vouloir regagner leur place, car je vais faire organiser une petite photo avec les lauréats et après nous aurons les partenaires. Merci. Merci.